Salut tout le monde et bienvenue dans le récap de la quatrième semaine de compétition en LCK, la ligue championne du monde. L'équipe d'OTP espère que votre semaine se passe bien et que vous arrivez à croquer vos compétitions préférées. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, en quelques minutes vous aurez presque tout rattrapé. D'ailleurs il n'y aura pas de compétition pour la semaine prochaine en raison du nouvel an lunaire, il faudra donc attendre jusqu'au 17 février pour le retour de votre ligue préférée. Sans plus attendre, commençons ce récap avec l'agenda ainsi que les résultats de la semaine. Le calendrier intense d'Africa dont on vous parlait la semaine dernière a été éprouvant avec deux défaites, mais nous avons eu également quelques résultats assez piquants, notamment pour les Freddie de Brion et les Leaf Sandbox. Pour notre focus, on vous a choisi les deux matchs DRX face à Genji puis Damwon et bien entendu la dingue de la semaine avec l'étonnante victoire de Sandbox sur Anwar Life Esports. On démarre donc par l'affrontement entre Generation Gaming et DRX, deux équipes au coup d'à-coude au niveau du classement, avec Karis et non BDD en titulaire sur la midlane pour Generation Gaming. Genji commence la première partie en tête avec un meilleur laning de Raskal et la botlane Ruler Life qui nous sort un Kaisa Jarvan. Bon travail également du côté de Clyde et Pioci qui influenceront beaucoup la carte avec un Clyde qui donnera un bel avantage à sa botlane. Cependant, dès l'entrée dans le mid-game, c'est le duo Udyr plus Rakan qui va s'illustrer. Énormément de picks, de kills isolés en associant ce duo de Formule 1. La vie est particulièrement difficile pour Karis et Life et DRX accumule les objectifs. Genji parvient à sortir un très bon teamfight à la 29ème autour de l'âme du Dragon Infernal. Language DRX est malheureusement loupé. Ruler et Clyde font énormément de dégâts et organisent leur kiting jusqu'à obtenir ce fameux dragon. Les golds sont à égalité parfaite et l'issue du match, bien sûr, plus incertaine que jamais. Un suspense de courte durée puisque Ruler se fait attraper tête la première par Kingen au détour d'un buisson et se fait éliminer instantanément, faisant une croix sur les chances de Genji dans le teamfight qui suit. Piosic active le turbo et ouvre la voie pour son équipe vers le nexus de la première partie. Belle ouverture de BO donc, et la game 2 va nous offrir un joyeux Dr Mundo pour ce fameux Piosic, qui est un champion un peu moins effrayant au début de partie puisque les autres junglers de la meta, enfin pour le moment, sont un peu plus carnivores. Et dans ce début de partie, les DRX vont regretter d'avoir laissé le combo Renekton plus Nidale à Generation Gaming. Kingen se fait harceler sur son gnard par Rascal et Clyde, ce dernier s'offrant un bon nombre de kills. Une très longue escarmouche botlane autour de la 13ème une va donner un bel avantage au Genji, tout cela par d'un excellent setup de BK, suivi d'un gang de Piosic niveau 9 pour éliminer life. DRX ensuite bluffe en tendant un piège sur Ruler qui dispose de la vision dans le buisson, il est donc parfaitement au courant de ce qu'il attend. Clyde et Ruler absorbent et contre-attaquent avec Brio, faisant parler leur talent, tournant ainsi un 2 contre 3 en leur faveur en éliminant deux adversaires, ce qui est assez ouf. DRX ne s'installe pas dans la passivité et cherche un teamfight positif lors du 3ème dragon en adoptant une stratégie extrêmement simple, la charge vers l'avant. Et avec un Dr Mundo qui distribue le tête claque, l'espoir revient temporairement, au tout du moins jusqu'au prochain dragon, qui cette fois-ci sera géré précipitamment par les DRX. Genji est privé de son âme des nuages mais obtient un teamfight largement favorable lié à la charge hâtive du duo qui ne gagne plus spiosique. Genji obtient un baron Nashor ainsi qu'un avantage en goal non négligeable qui les positionne idéalement pour le dragon suivant. Celui-ci ne sera qu'un prétexte pour déclencher un nouveau teamfight brillamment engagé par Ruler et son Aphelios, accompagné d'un flanc 5 étoiles du Renekton de Rascal. Les DRX sont pris de vitesse, perdent rapidement leur mid laner ainsi que toute structure pour la bataille, qui se soldera par un rush Nexus sur une généreuse vague bot lane. Genji répond et montre de grandes qualités d'early game ainsi que de 5 contre 5 autour des objectifs. Le BO est tendu et le public attend bien sûr très impatiemment la toute dernière partie, qui va commencer à très haute température avec un solo kill niveau 1 de Rascal sur Kingen dans le duel Renekton plus Volibert, ce qui est assez rare et parfaitement évitable. Et d'ailleurs les mid laners rejoignent le club à 7 minutes en offrant au public un nouveau duel, remporté cette fois-ci par DRX du côté de Solka. Bref, nous comprenons bien que les esprits s'échauffent et dans cette ambiance de guerriers ce sont les DRX et surtout Piosic qui s'en sortent le mieux avec les deux premiers dragons, le héros de la faille accompagné de la première tourelle, c'est à dire 3000 goals d'avance au quart d'heure de jeu, ce qui est excellent. Avec une telle confiance et dans une game 3, les DRX maintiennent une excellente pression et engagent rapidement un Baron Nashor qui sera timidement contesté par une tentative de vol malheureuse de Clyde. Le reste de la partie est assez simple puisque les DRX n'ont qu'à traverser la midlane pour récupérer l'âme des montagnes. La partie est monstrueusement compliquée pour Generation Gaming qui n'a aucun espace ni aucune opportunité. Une fois le premier Baron Powerplay accompli, DRX en récupère un nouveau que Clyde tentera également de voler, à nouveau sans succès. Il ne reste donc plus qu'aux Dragonix à traverser la midlane à nouveau et obtenir le Dragon ancestral et enfin terminer le match dans le plus grand des calmes. Excellent résultat pour les DRX dans cet affrontement du haut du classement et surtout un résultat de bonne augure pour le futur de cette équipe composée de jeunes joueurs. Maintenant on saute jusqu'à la fin de la semaine avec une des dernières affiches, Anwalafi Sports contre Liv Sandbox, définitivement la plus grande surprise. Dès l'entrée dans le BO, les drafts sont relativement classiques avec des piques et réponses que nous connaissons, avec un Anwalafi Sports costaud en teamfight et des Sandbox disposant d'une alternative poke assez convaincante. La première partie démarre avec un bel avantage offert à Summit sur son Gnar dans la contestation du Carapater. La priorité midlane est pour Fate et non Chovy, Arthur est donc submergé avec son Olaf et sans flash, pas d'autre issue que le cardio, insuffisant contre Gnar ainsi que Nidalee. Ce kill sera le plus important d'un early game très animé qui en verra bien d'autres, bien souvent échangés un pour un, car Summit et les Sandbox vont le pousser jusqu'à mettre fin au match-up, plus de 1000 goals d'avance dans la comparaison extrêmement tôt dans la partie. Forcément, avec un trio mid-jungle top devant, les Sandbox accumulent les dragons et ouvrent la T1 mid sur un push Herald à 18 minutes à presque 2 objets. Fate va ensuite mystifier Chovy en lui infligeant un astroponk suivi d'une bulle, ce qui va permettre à Kroko de lui coller une lance entre les deux yeux. Sur ces deux événements simultanés, c'est le break, ou plutôt le cratère. Sans mid laner, la défense des HLE s'effondre et l'on perd T1 puis T2 mid, suivi d'une transition sur la botlane où l'on récupérera Deft ainsi que Vista, accompagnés bien sûr de leur tourelle, pour enfin terminer toute cette aventure sur l'âme des nuages. Ça fait beaucoup, et c'est normal car c'est énorme, sacré push pour l'équipe dernière du classement. Avec une telle avance, le baron n'est qu'une formalité qui ne sera pas perturbée par les tentatives de HLE. Sandbox accomplit son powerplay, ouvre l'inhibiteur adverse et il faudra toutefois attendre le dragon ancestral pour la conclusion du match. Les deux équipes dansent longuement autour de l'objectif, cherchant une ouverture, jusqu'à ce que les Hanwhalife eSports se retrouvent acculés sur le coin de la carte. Sandbox passe à l'offensive et frappe fort avec un avantage en gold de presque 10 000. Aucune chance pour leurs adversaires, fin de game sans même s'occuper du dragon ancestral finalement. On échange les sides pour la game 2 mais on ne change pas beaucoup la draft côté Sandbox. On retrouve Nidalee sur Kroko ainsi que le combo Kai'Sa plus Rail pour route et effort. Concernant HLE, c'est la composition Samira qui est de sortie et même sur Deft, ce n'est vraiment pas un plan qui est garanti de fonctionner. On ouvre le score avant la quatrième minute de jeu côté Sandbox avec le duo Kroko-Semite de nouveau au travail avec cette fois-ci une Camille. Arthur se fait attraper par Kroko au détour d'un buisson et les deux joueurs HLE sont acculés sous la tourelle offrant un véritable champ de tir à la Nidalee. Le dive est propre en deux temps donnant une nouvelle victoire topside aux underdogs Sandbox. Ces derniers auront très chaud en récupérant le premier héros de la faille, ils évitent un teamfight catastrophique de justesse grâce à une belle partition impériale de Fate. Une fois les héros utilisés pour amplifier le snowball de la Camille de ce mythe, le trio top jungle mythes des Sandbox prend possession de la moitié haute de la carte jusqu'à enfoncer la T de top avec au passage Deft ainsi que Morgan, Deft qui tente ici un piège buisson avec sa Samira, Prometeur, presque un coup de génie mais malheureusement interrompu par une nouvelle partition impériale du azir de Fate. Pendant plus de dix minutes de jeu ce sera un enchaînement de bons pics pour les Andualife eSports, des kills isolés offrant des récompenses relativement moyennes mais surtout du temps pour que le victoire de Chauvis scale et se mette à exécuter tout le monde car Deft est un petit peu seul. Espoir anéanti lorsque Morgan se fait attraper mid lane en territoire ennemi par la Camille de Summit. HLE tente de défendre son top laner dans un combat très mal engagé et presque perdu d'avance. Pas de miracle ici alors que Fate perd fort ses ennemis avec son azir. Victoire des Sandbox, sans Baron Nashor ni âme du dragon, soit une victoire extrêmement alpha de chez alpha pour l'upset de la semaine. On termine notre focus avec le tout dernier match de cette week 4, Damwonkia contre DRX. Avec la victoire en début de semaine de DRX contre Generation Gaming, ce match était particulièrement attendu. Une autre équipe peut-elle vaincre les champions en titre ? On retrouve le Dr. Mundo Jungle de Piosic en game 1 face au Panthéon de Canyon. Damwon s'est montré très en forme en dehors de sa défaite contre les Freddy de Brion. On pouvait donc légitimement être très inquiet sur ce match-up. La première bataille éclate au tour du héros de la faille tôt dans le match, lors de laquelle les DRX ouvrent le score sur Beryl, mais se perdent malheureusement dans la jungle ennemi en tentant d'obtenir l'objectif. Deux kills pour deux, mais Damwonkia récupère le héros de la faille suivi d'un dragon, mais pas beaucoup d'avantages en gold. DRX est donc toujours dans le match et conteste le prochain dragon sur un nouveau teamfight. Encore une fois, l'issue est favorable au Damwonkia puisqu'on aura un kill partout avec le dragon pour les champions du monde. Et c'est donc au rythme de la course au Dragon Infernal qui avance clairement cette game, mais pour le troisième, un nouveau teamfight éclate entre les deux formations. Le smite est définitivement plus affûté pour Damwonkia puisque Canyon le valide. Le combat en lui-même est satisfaisant pour des risques qui s'en sortent sans perte, mais décide malheureusement de tenter un turn depuis un buisson occupé par Kingen afin d'exécuter Showmaker. Showmaker tombe et sera accompagné de trois joueurs Derix, ce qui rend l'échange totalement perdant pour les underdogs et propulse Damwonkia vers le baron Nashor. Une fois le baron en poche, Damwonkia exécute son powerplay jusque notamment l'inhibiteur midlane en balayant au passage une escarmouche. C'est le premier avantage économique concret de la game. Cela les positionne favorablement pour jouer l'âme du dragon infernal un tout petit peu plus tard. Derix est en retard. Canyon a parfaitement le temps de sécuriser le smite avant que Kahn et Beryl ouvrent la voie avec une superbe engage combinée de Horn accompagné de Rael. Tout le monde n'a plus qu'à se pencher pour récupérer les kills, suivi du Nexus. On passe en game 2 en s'arrêtant rapidement sur la draft Derix puisque ces derniers ont récupéré 4 des 5 picks joués par leurs adversaires lors de la première partie en échangeant le Panthéon contre un Olaf. Chez Damwonkia, retour du Graves si terrifiant en 2020 de Canyon accompagné d'une duo lane Kalista plus Gragas, très créatif pour contrer le duo Kaisarel. Cette botlane commence favorablement pour Derix puisque le premier saut est récupéré par Bao sur Ghost, un pour un au final mais kill pour l'ADC du côté des dragons. C'est au premier héros de la faille que les choses commenceront à mal tourner. Damwon le récupère ainsi que Piosic au passage. A la suite de ce héros de la faille, Solka est sous pression et le duo jungle support Derix, Beka et Piosic se fait attraper dans la rivière en voulant poser de la vision pour le prochain dragon. L'occasion est trop belle pour les Damwonkia qui non seulement obtiennent ce second dragon mais également un push et râle de rêver sur la midlane signifiant le premier écart tangible de la partie. Une midlane au passage très importante dans ce BO étant donné que les matchups Syndra-Victor ont été inversés entre les deux games avec un showmaker impérial dans les deux cas. Voyant la situation s'aggraver, Derix attaque sur un dive à la 13ème minute en envoyant tous ses joueurs botlane. Le résultat est positif en termes de kills pour Derix. Néanmoins l'action était très difficile et longue à accomplir, notamment à cause d'un scion très tenace de la part de Kahn. Ce détail est important car showmaker ainsi que Kanyon ne font pas partie de cet échange et pour cause, ils sont bien trop occupés à raser le plus de ressources possible pour compenser, ce qui fonctionne extrêmement bien. Derix tente un peu plus tard un 4v4 midlane avec un bon flanc de la part de Beka sur rail. On compte sur la position avancée des Damwon et surtout sur la rapidité supérieure de Kaisa pour rejoindre une bataille comparé à Kalista puisque les deux ADC sont sur les extrémités de la carte. Ce 4 contre 5, il est perdu pour Derix car Langage est un petit peu trop rapide. Damwon exécute rapidement Beka ainsi que Piosic rendant le défi beaucoup plus accessible. Excellent teamfight des Damwon comme d'habitude et triple kill pour showmaker, l'écart se creuse. On ne connaît que trop bien ce scénario de Snowball et les Derix ont besoin d'un miracle et vont l'obtenir avec un sublime vol de Baron Nashor, attention, avec une rail support. Beka réalise ici un des plus beaux, si ce n'est le plus beau cambriolage de la saison. Toutefois cela n'est aucunement synonyme de victoire mais bel et bien d'espoir. Derix maintient le cap et se prépare à jouer l'âme du dragon des nuages avant même de pouvoir accomplir de Baron powerplay. Ce teamfight au dragon, il est turbo smurfé par Beryl accompagné de Khan. Beryl colle un coup de bidon into ulti absolument dingue et la Kai'Sai de Baos saute instantanément sans utiliser un seul de ses summoners. Le reste du combat c'est une chasse à l'homme dans laquelle les Damwon sont doués avec bien entendu l'âme des nuages. Le dernier teamfight, il se tiendra midlane comme des warriors à la 28e minute et s'engage a priori pas trop mal pour Derix puisque showmaker saute des langage. Seulement c'est également le cas de Kingen ainsi que de Solka, eux aussi exécutés en quelques secondes, ce qui laisse champ libre à la kalista de Ghost bien escorter par ses deux frontliners. Ghost galope, gambade, enchaînent les éliminations jusqu'au pentakill, le second de ce segment de printemps en LCK pour conclure le match ainsi que la quatrième semaine de compétition. On va pouvoir maintenant passer au classement en sortie de cette week 4 et ce classement il va nous offrir un petit peu de clarté. Damwonka numéro 1 avec deux victoires ainsi que deux BO d'avance sur les second presque ex échos, Genji, Anwalife Esports ainsi que DRX dans cet ordre. Le milieu de tableau sera composé de T1 en 2-0 cette semaine, Africa suivie de Red Force toutes les deux à 0-2 dans cette week 4, attention. Et enfin pour la fin mutueur, comme d'habitude, les Leafs & Box tout de même victorieux face à Anwalife ainsi que les Freddy de Brion. Le joueur de la semaine, il est un petit peu compliqué car il y a pas mal de performances individuelles intéressantes comme celle de Fate, Canyon, Showmaker, Summit ou encore même piociques pour ne citer qu'eux. Mais un pentakill, ça se respecte et nous l'octroyons avec plaisir au botlaner des Damwonkia, Ghost. C'est un joli off-fait pour un poste trop peu regardé au sein de cette équipe de monstres. On vous le disait en début de récap, pas de LCK la semaine prochaine donc nous passons directement à la semaine du 17 au 21 février avec le début des matchs retour. Dans tous ces affiches, on vous en recommande un minimum 3 et on va commencer par le Africa contre Generation Gaming de jeudi, très important pour Africa qui enchaîne les équipes difficiles et chute malheureusement au classement. Ensuite, nous aurons un DRX contre T1 vendredi pour une confirmation d'état de forme des deux équipes. Et enfin, le match retour banger-celesto-cosmique de la midlane, Anvilife eSports contre Damwonkia pour le fameux Shovy contre Showmaker le samedi. D'autres affiches sont également extrêmement sympas et comme d'habitude, on garde l'oeil ouvert sur les résultats surprises qui se multiplient. Voilà qui vient conclure le quatrième récap LCK. On espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile et que vous allez généreusement la récompenser de pauses blancs et de partages sur vos Facebook. On vous donne bien sûr rendez-vous, comme d'hab, sur les autres ligues couvertes par OTP, comme la Div 2, la LFL ou encore le LEC tout au long de la semaine. Semaine prochaine, pas de récap, rappelez-vous, donc dans cette attente, prenez soin de vous, vous allez me manquer et bien sûr, comme d'habitude, vif et cœur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada